Alors bonjour, bienvenue chez PhysioVélo. Aujourd'hui, on a une capsule de positionnement par rapport à l'inclinaison de la selle. Quand vous êtes sur votre vélo, la selle, une fois qu'elle a hauteur et bien ajustée, on doit s'assurer que l'inclinaison est bonne. Donc, pas trop par en avant, pas trop par en arrière, vraiment de niveau. Souvent, on a tendance à utiliser un niveau pour s'assurer que la selle est vraiment parallèle au sol. La seule chose avec cette mesure-là, c'est qu'elle est plutôt objective et qu'elle ne représente pas nécessairement la manière dont vos fesses se placent sur votre selle. Donc, la manière la plus efficace d'y arriver, c'est la suivante. Donc, une fois que le cycliste est sur le vélo, on va lui demander de pédaler et on va lui demander si la sensation en dessous de ses fesses, c'est de glisser par en avant, de reculer ou bien être vraiment à niveau. Une fois que le cycliste se sent assez à niveau par rapport au sol, qu'elle ait les mains sur les cocottes, il faut s'assurer que lorsqu'il pédale sans les mains, la selle lui permet d'avoir le bassin vraiment stable. Donc, je pédale sans les mains et je m'assure de ne pas avoir la sensation de glisser par en avant ni de glisser par en arrière. De cette façon-là, vous allez avoir une selle qui est ajustée vraiment au niveau du sol et ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir la même position au niveau de votre bassin tout au long de votre randonnée de vélo. Vous n'avez pas tendance à glisser ni par en avant ni par en arrière. Merci, bonne route.